C'est dans la salle des réunions du quatrième niveau de l'immeuble du gouverneur de province que le chef de l'exercice provincial du Congo central a réuni autour de lui un parteur de vendeurs des appareils électroménagers et autres meubles d'occasion à provenance de l'étranger notoirement connu sous l'appellation de Bilocos. Ces derniers étaient inquiets des folles rumeurs qui circulaient à Matadi au sujet de l'arrêté du gouverneur de province Dr Gibano Nomidi portant obligation du contrôle technique à partir du centre du contrôle technique de Boma des véhicules et matériels roulants d'occasion importés via les combes centrales. En présence du vice-gouverneur de province, Grèce Kongama-Sunghe Biloulou et du ministre provincial des transports et voies de communication, Mat Maton de Kwanzambi, le patron du Congo central Dr Gibano Nomidi a éclairé la lanterne de ces vendeurs de Bilocos de la ville porture de Matadi en dissipant les malentendus suscités autour de l'arrêté du V3 janvier 2023. A l'issue de cette rencontre, ces vendeurs de Bilocos sont sortis de la salle des réunions avec une note de satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada en tout cas un avantage vers mon aide ici les enfants нельзя maintenant je m'appelle Soto Bal de la provinciale je suis pas mis en avantage j'alors plus tard je les prof부ers aussi je choisis en zones là je vous le mets dans la vara nghi Folignol y a propriété Ne suis pas-il qui a mis le ministre Vous pouvez devoir ayez votreyahisme Vous devezchas avec votre monde Vous devez construire votre province qu'on a Analbite Fini donc la controverse autour de l'arrêté du lany 23 janvier 2023.